On le remarque au printemps pour ses fleurs blanches. Actuellement, il règne plus discrètement dans le maquis, où il est si répandu. Le cyste focalise l'attention des scientifiques. Il est en Corse, un réservoir axiléla fastidiosa. Et pour cause, il héberge 10 mois sur 12 le phylène, un insecte minuscule qui transporte l'axiléla de plante en plante. Un vecteur de l'infection très fréquent mais presque invisible. Ce qu'on sait, c'est qu'il est contenu au cyste. Et après, nous, on a utilisé cet insecte pour regarder dans sa bouche s'il contenait la bactérie qui est dans les plantes. On a regardé dans différentes populations et on a vu que les vecteurs, même quand on n'avait pas de symptômes apparents dans la végétation, contenaient la bactérie. Et puis, on a vu que c'était à large distribution en Corse. Donc, l'introduction, elle ne date pas de 2015. En tout cas, c'est impossible de coloniser aussi vite. Donc, ça veut dire que c'est plus ancien. L'infection daterait des années 80. Les recherches visent à réduire le nombre de phylène grâce notamment à cette guêpe. Elle le parasite en pondant ses oeufs dans les larves. Actuellement, il n'y a pas de solution en vue pour stopper l'axiléla, mais on note des avancées sur le mode de vie et d'alimentation du phylène. Ce qu'on essaie de comprendre, c'est comment ça se passe. Et la fausse bonne idée, c'est de se dire, puisqu'il est sur ciste, eh bien, on va enlever les cistes. Et en fait, cet insecte est très polyphage et donc risque fortement d'aller se promener sur d'autres plantes. Donc, on n'est pas du tout à trouver des moyens de contrôle et de gestion concrètement sur le terrain. Éviter que l'axiléla, la tueuse des oliviers, ne se propage du maquis vers les cultures, les vergers, les forêts, c'est l'optique. Mais l'espoir est très mince. Alors, les oléiculteurs corses envisagent de nouvelles plantations avec des variétés endémiques qui tolèreraient l'axiléla et produiraient encore des olives, comme par exemple la sabine. Le syndicat des oléiculteurs finance des recherches spécifiques sur les variétés insulaires. Une mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, la variété Zinza, qui est endémique dans l'extrême sud de la Corse en particulier, se révèle particulièrement sensible à la bactérie. 100% des plants qu'on a envoyés et qui ont été inoculés avec la multiplex ST7 sont morts au bout de 9 mois dans le laboratoire. À Angers, Montpellier, San Giuliano, les chercheurs de l'INRA à l'Institut Agronomique se concertent davantage, inventent et harmonisent de nouvelles méthodes. Quatre ans après la déclaration de la maladie appropriée à nous, la science commence à apporter des éléments de réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada